Gare Janville est une cimenterie essentielle pour les besoins en infrastructure et aménagement d'Ile-de-France. Elle joue un rôle de premier plan dans le dynamisme du tissu industriel de la région, tout particulièrement dans le contexte du Grand Paris. Surtout, l'usine de Gare Janville dispose d'un emplacement stratégique d'un point de vue environnemental, puisqu'elle est située en bordure de fleuve, limitant ainsi les transports routiers. Le projet de carrière sur la commune de Bruyne-en-Vexin vise à prendre le relais de celle de Guitrancourt, dont l'exploitation arrivera à son terme d'ici 2020. Ce projet permettra à la fois de pérenniser l'activité de la cimenterie de Gare Janville et de procéder à sa modernisation. Pour s'assurer que le projet de carrière sera respectueux de l'environnement dans lequel il s'inscrit, Ciment Calcia a fait mener plus d'une trentaine d'études par des organismes indépendants. L'objectif ? Donner une description détaillée de l'état initial de la zone et prendre en compte l'ensemble des aspects environnementaux du projet, comme l'eau, le paysage, l'agriculture ou la continuité écologique. Avant l'exploitation du site, des travaux et des aménagements préparatoires seront réalisés sur une période d'environ deux ans, avec l'installation de haies discontinues et d'aménagements paysagers en bordure du périmètre, la mise en place d'un réseau de surveillance des eaux souterraines et superficielles, la construction d'un dispositif de convoyage et de l'installation de concassage, l'aménagement d'une base de vie et la création d'une piste de liaison entre la base de vie et l'installation de concassage. Afin de s'assurer que l'exploitation de la carrière n'aura aucune incidence sur la ressource naturelle en eau, elle s'arrêtera au minimum à 1 mètre au-dessus de la nappe phréatique, qui ne subira donc aucun impact qualitatif ni prélèvement. L'infiltration des eaux ne sera pas non plus affectée par la carrière, puisque des noues favoriseront la capacité d'infiltration et empêcheront les ruissellements issus des terrains agricoles d'atteindre la zone d'exploitation. Enfin, sur le carreau de l'exploitation, les eaux de pluie seront collectées par des fossés, et dirigées vers un bassin d'infiltration qui retiendra les matières minérales transportées par l'eau. Ainsi, l'alimentation de la nappe ne sera pas perturbée et il n'y aura pas de rejet dans la mention. L'exploitation de la carrière sera effectuée à ciel ouvert, sur carreau d'exploitation hors d'eau, par minage et tir électronique. Le calcaire sera ensuite repris en pied du front de taille et acheminé par dumper jusqu'à l'installation de concassage-criblage. L'exploitation s'organisera en six phases quinquennales, incluant le réaménagement final et suivant le principe du réaménagement coordonné. Dans cette logique, le réaménagement est réalisé en continu pendant la durée de vie de la carrière. Cette planification permettra à la fois de limiter les surfaces découvertes et d'assurer un retour de l'agriculture au cours de la seconde phase de l'exploitation entre 5 et 10 ans après l'ouverture de la carrière. A l'issue de la remise en état final, les deux orientations qui ont guidé la conception du réaménagement seront concrétisées. Redonner une vocation agricole au secteur en restituant 80% des terres en culture, soit 83 hectares d'un seul tenant, suivant une topographie proche de l'actuelle. Créer un secteur à vocation écologique en bordure du bois de moussue, il s'étendra sur une surface de 21 hectares et sera en partie accessible au public. A l'image du plan établi pour la carrière de Bruyelles en Vexin, les exemples de réaménagement de carrières exploitées par Ciment Calcia sont extrêmement nombreux. Parmi eux, la carrière de Guitre en cours, dont la majeure partie a déjà été réaménagée, avec à la fois des zones agricoles, des espaces paysagers et des zones protégées. Un gage du savoir-faire de Ciment Calcia avant, pendant et après l'exploitation d'une carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada